Salut à tous c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui je vais vous montrer un effet de clip qui est hyper simple à mettre en place, qui est assez connu, qui va vraiment rajouter beaucoup de dynamisme dans votre clip et qui pour le coup n'est pas forcément souvent utilisé. Tout va reposer sur une question de rythme, alors ça peut être en fonction du rythme de votre musique ou en fonction de si le clip est rapide ou pas, mais le principe va être de créer un genre d'effet de glitch en inversant l'image très rapidement. Je vais vous montrer. L'idée est vraiment très simple, par exemple je vais me placer à 1 seconde et 20 images et je vais faire un premier cut. Je vais avancer de deux images, je refais un cut, encore une fois je fais un cut, etc. jusqu'à à peu près la troisième seconde. Voilà ce qui va me donner quelque chose comme ça. On va avoir une partie avec plein de petites découpes et l'idée va être de venir sélectionner une par une en maintenant la touche mage une partie sur deux et une fois que les parties sont sélectionnées, vous allez pouvoir venir chercher l'effet miroir et glisser déposer l'effet miroir horizontal sur ces petites parties. Et à partir de là quand on lit notre clip, on va avoir cet inversement qui va être très rapide, qui comme je vous l'ai dit peut vraiment donner beaucoup de dynamisme et en fonction de votre clip, si c'est rapide ou si c'est plus lent, avoir une intervalle entre les petites coupes qui sera plus ou moins longue. Donc là comme je vous l'ai dit, l'intervalle est de deux images et là je vous passe à l'écran ce que ça donnerait avec trois images de décalage. Comme vous le voyez on perd un peu en dynamisme et quand on passe à une image d'écart, là comme vous le voyez on a vraiment quelque chose de très puissant. Donc c'est à vous de trouver un équilibre en fonction de ce que vous avez besoin pour votre clip. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.